Le processus. Alors, les suites d'activités, vous voyez, les suites d'activités dont vous nous parlez, elles concourent un but commun qui forme un processus auquel participent plusieurs divisions, que ce soit des ateliers ou des services. Et en fait, l'entreprise, au lieu d'être vue verticalement, ici, vous allez voir, elle est plutôt aperçue, vue, appréhendée d'une façon transversale. Par exemple, regardez bien, je peux vous le présenter comme ça. Les tâches 1 et 2, vous voyez, c'est décharger, ranger, c'est l'activité de manutention. Ensuite, comparer les bons contrôles de qualité, qualité et de quantité qualité, c'est des activités de contrôle. Découper, fraiser, assembler, c'est une activité d'usinage. Et l'ensemble fait le processus d'exécution d'une commande. Vous voyez la différence entre le processus, les activités et les tâches. Ça va, vous voyez, ce n'est pas la même chose que quand on a une vision verticale. Et d'ailleurs, on va voir la différence entre cette vision transversale et la vision verticale d'une entreprise. Ça, par exemple, vous connaissez la vision verticale, une direction générale, trois, un exemple, le grand classique, trois directions industrielles, fonctionnelles et commerciales. Et après, on descend dans l'entreprise, ça, c'est l'organigramme que vous connaissez de façon traditionnelle. D'accord ? Eh bien, ici, vous allez voir qu'un processus engendre des coûts et de la valeur. Alors, c'est encore, c'est pour ça, hein, entendez bien, on va arriver vers, en utilisant cette méthode, à essayer d'exprimer la notion de valeur. Et alors que ça, c'est une approche qui n'existe pas avec la méthode des coûts complets. Donc, un processus engendre des coûts, mais aussi de la valeur. C'est-à-dire que le prix que les clients sont prêts à poser. Et l'objet des processus, c'est quoi faire ? C'est de réaliser, alors, selon le cas des biens ou des services, et qui vont satisfaire les clients. Et donc, on distingue deux catégories. Les activités qui sont créatrices ou créatives de valeur, donc, elles ont des coûts élevés, mais, en général, évidemment, quand ça crée de la valeur, en général, ça a des coûts élevés, mais il faut les maîtriser, et on peut, et ça arrive souvent, on le verra plus tard, disons, privilégier certaines activités par rapport à d'autres, en particulier les activités qui dégagent beaucoup de valeur. Est-ce que vous comprenez ? Les activités qui dégagent beaucoup de valeur, même si elles coûtent, sont à privilégier, bien entendu. Et puis, vous avez des activités qui ont peu d'incidence sur la valeur, dont les coûts peuvent être comprimés, en tout cas, on va tout faire pour essayer de comprimer les coûts des activités qui ont peu de valeur. On va même essayer, dans la mesure du possible, de les supprimer. Et l'action sur les processus vise à augmenter, vous avez compris, le rapport entre la valeur et le coût. Parce que vous comprenez intuitivement que vous avez intérêt à développer les activités qui, quand vous mettez la valeur perçue par le client divisé par le coût, vous faites ce rapport-là, vous allez choisir, développer, améliorer, mettre en avant, bien sûr, les activités qui permettent d'avoir ce ratio le plus important, bien entendu. Sous-titrage ST' 501 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 ...